Je suis content. De quoi ? Pour vous. Profitez-en. Dites-moi que je suis l'incarnation du mal. Dites-moi que je représente tout ce que vous haïsez. Quoi d'autre ? Que je suis responsable de l'effondrement général des valeurs humaines et de l'ordre du monde. Que je suis le père des génocides. Dites vite ce que vous avez à dire. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'écoutez pas ce qu'on dit ? Vous êtes idiot. Vous avez violé quasiment tous les embargos en vigueur. On a assez de preuves aujourd'hui pour que vous écopiez d'une douzaine de condamnations à vie. Vous allez passer les dix années qui arrivent à faire la navette entre une cellule à parloir de prison et des tribunaux avant même de commencer à purger votre peine. Je n'ai pas l'impression que vous mesuriez la gravité de votre situation. Pour mes parents, je n'existe plus. Ma femme m'a quitté avec mon fils. Mon frère s'est tué. Croyez-moi, la gravité de ma situation, je la mesure aujourd'hui. Mais je peux vous assurer que je ne serai jamais traduit en justice. C'est du délire. Je vous aime bien, Jack. Enfin, n'exagérons rien. Il y a quelque chose de touchant en vous. Et je vous comprends. Je vais vous expliquer ce qui va se passer pour que vous y soyez préparés quand ça arrivera. Je vous écoute. On va venir nous dire que quelqu'un vous demande à l'extérieur. Dans le couloir, il y aura un de vos supérieurs hiérarchiques. Il commencera par vous complimenter pour le magnifique travail que vous avez accompli. Il vous dira que le monde est plus sûr grâce à vous, que vous allez obtenir une citation, une promotion. Sur quoi il vous donnera l'ordre de me remettre en liberté. Vous allez protester. Vous allez même sans doute menacer de démissionner. Pour rien, je serai effectivement relâché. Je serai libéré pour les raisons même qui vous font penser que je devrais être condamné. Je suis la collaboration zélée des hommes d'État les plus violents et des dictateurs les plus inhumains qui soient sur cette terre. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que certains d'entre eux sont les ennemis de vos ennemis. Et comme il se trouve que le plus gros marchand d'armes de la planète est votre patron, le président des États-Unis qui vend plus de matériel en une journée que moi en un an, il peut s'avérer embarrassant qu'on retrouve ses empreintes sur la gâchette. Et c'est pour ça qu'il a besoin de freelance comme moi, pour approvisionner certains amis dans le besoin. Donc, si à vos yeux, j'incarne le mal, malheureusement pour vous, je suis un mal nécessaire. j'allais vous dire d'aller en enfer, mais je crois que vous y êtes déjà. je suis un mal bizarre. J'ai été en train de nous. J'ai été en train d'un. La vie était en train de nous. La vie est en train de nous. Je suis un mal bizarre, C'est un plaisir de travailler avec vous. La plupart des gens qui sortent de prison sont simplement contents de sortir. Moi, on me paie pour que je m'en aille. Mais je ne suis pas naïf. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de moi aujourd'hui que je ne servirai pas de bouc émissaire la prochaine fois. En attendant, je suis toujours là. A exercer mes talents. Vous savez qui héritera de la terre ? Les marchands d'armes. Parce que les autres sont trop occupés à s'entretuer. C'est ça le secret de la survie. Ne jamais faire la guerre. Surtout pas contre soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada